Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Alors ce récit-là, qui contient ce fameux verset, Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde », qu'il a donné son Fils unique, qui est central pour l'Église, je crois qu'il est intéressant d'abord de dire quelques mots, c'est qu'il s'inscrit dans l'entretien avec Nicodème. La première partie de ce chapitre 3, c'est donc le débat entre Jésus et Nicodème, et donc qu'il y ait une sorte d'explication de ce débat, d'un commentaire de la part de Jésus. Donc, ça commence par Moïse à élever le serpent dans le désert. On ne voit pas très bien quel est le rapport entre ce thème, cette référence au récit des serpents brûlants dans le livre des Nombres et notre texte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce récit des serpents au désert ? Oui, qu'on trouve donc dans le livre des Nombres, et que le serpent sauve. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que le serpent, on le voit plutôt comme un symbole de mort, mais le serpent est aussi un symbole de vie. C'est intéressant, vie et mort. Je crois qu'il faut rappeler le livre des Nombres, où après, encore une énième désobéissance du peuple Dieu envoie les serpents, ils sont mordus par les serpents, ils meurent, et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, prends un serpent, lève-le en haut d'une perche, et quand le peuple regardera le serpent, ils seront sauvés. Donc, à la fois, le serpent qui tue, le serpent qui sauve. Voilà, donc, c'est ce qu'on va voir aussi dans le déroulement de cet entretien, puisque celui qui croit au Fils est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné, en fait. Donc, on va voir cette ambivalence, c'est-à-dire que le Fils de l'homme... Alors, c'est intéressant de voir aussi que cette figure, là, Jésus se dessine comme le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, donc la figure de Daniel aussi, du prophète Daniel, figure de fin des temps. Et qui est une figure de jugement, qui conduit à la mort ou à la vie. Qui conduit à la mort ou à la vie. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de crucial, en fait. C'est un choix, un choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. On retrouve ce choix fondamental. Et là, c'est lié au fait de croire, de donner foi, de prêter foi au Christ, Fils unique de Dieu, ou ne pas prêter foi, ne pas croire en lui. Alors, on va voir. Et d'ailleurs, ce choix est précédé par cette, quand même, déclaration première, fondamentale. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils chimique. Oui, là, on est dans la théologie de Jean, en fait. Ça, c'est une confession de foi, c'est la confession de foi joannique. Et je crois que, justement, ce qui est intéressant dans ce récit-là, c'est que, chez Jean, le mot « monde », le mot « monde » n'évoque pas le monde gentil ou le monde croyant, mais évoque le monde rebelle. Le monde, chez Jean, c'est le monde qui n'a pas accepté la lumière. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu dans le prologue de l'Évangile. C'est-à-dire que, quand il est dit que Dieu aime le monde, Dieu n'aime pas le monde parce que le monde est aimable. Le monde, il ne l'est pas. Le monde, c'est ce qui rejette Dieu. Dieu aime le monde parce que Dieu est amour. Et cette espèce d'affirmation première qui est posée là, et cet amour de Dieu, il est manifesté par l'envoi du Fils. Oui, et alors c'est vrai que c'est important peut-être de rappeler un peu le contexte aussi théologique contre qui lutte Jean, en fait. Parce que d'un côté, il y a le judaïsme, qui ne traite pas très bien, mais d'un autre côté, il y a l'agnostique aussi. Il y a tout le mouvement, comment je veux dire, dualiste. Et on voit bien qu'il utilise ce dualisme lui-même. On peut dire deux mots sur le dualisme, mais comment Jean se positionne par rapport à ce dualisme ? Justement, le dualisme, qui est présent dans différentes religions d'ailleurs, notamment ce sera le manichéisme, et chez les gnostiques des premiers siècles, consiste à dire qu'il y a finalement deux dieux. Il y a un dieu qui est le dieu de l'Ancien Testament, le dieu créateur, qui est plutôt un méchant dieu, le dieu du châtiment. Et il y a un dieu d'amour, qui est le père de Jésus-Christ, et qui est donc toute bonté et tout amour. Mais on oppose, on parle de dualisme, parce qu'il y a deux figures de la divinité. Et on voit bien que... Et là, Jésus s'oppose à cette compréhension-là. Jean, oui. Jean, enfin, le Jésus de Jean... Oui, à mon avis, c'est aussi des lectures qui m'ont fait penser voir ça. C'est-à-dire qu'il le prend en charge, parce que c'est une tentation de la pensée qu'on trouve à toutes les époques, parce que c'est très commode, quoi, de se dire, il y a le bien là, le mal là. Et l'un n'a rien à voir avec l'autre, ils s'opposent, ils sont en bagarre. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Tout ça s'oppose. Et Jean prend en charge cela, puisqu'on voit bien qu'il l'intègre quelque part, mais en même temps pour le détourner, pour le subvertir, c'est-à-dire en disant, oui, le monde, en effet, est le lieu peut-être de la rébellion, le lieu où on n'accepte pas la lumière, mais c'est bien dans ce monde-là que Dieu vient et qu'il s'incarne. Donc, il brise, en même temps qu'il considère ces deux forces, qu'il en s'en sert, il brise la vérité. Il n'y a qu'un Dieu, il n'est pas le dualiste, Jean. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ça relève quelque chose que j'ai remarqué dans ce texte-là, c'est l'opposition, quelque part, entre la foi et le jugement. En disant, voilà, que le jugement qu'on peut considérer comme étant quelque chose de... le jugement, c'est un peu nécessaire, mais on dit, celui qui ne croit pas est jugé, et celui qui croit n'est pas jugé. Donc, la foi oppose au jugement. Et justement, est-ce que le jugement n'est pas un symbole de ce dualisme, enfin, un symbole de cette séparation entre le bien et le mal, et est-ce que la foi nous permet justement de sortir de cette économie du jugement pour entrer dans une autre compréhension, qui est là, la compréhension de l'amour de Dieu à travers son Fils unique ? Alors, je ferais peut-être deux remarques, si vous voulez, par rapport à cette question du jugement et par rapport au gnostique, etc. Parce que là, il y a quand même une référence à l'éthique chez Jean, c'est-à-dire aux actions bonnes ou mauvaises. Alors que... Vous avez dit où, là, la référence à l'éthique ? Ceux qui font des actions bonnes n'ont pas peur de la lumière, alors que ceux qui font des actions mauvaises, l'homme aime faire des actions mauvaises, et c'est pour ça qu'il n'aime pas la lumière. Et à partir où il est question d'action, on peut parler d'éthique, de comportement. Alors que dans la gnose, dans le gnosticisme, c'est plutôt la connaissance. Il y a les élus qui connaissent, qui sont initiés d'une certaine manière, et ceux qui ne connaissent pas, on ne se réfère pas à l'éthique, on se réfère à la connaissance religieuse. Donc ce n'est pas la même chose du tout. Et c'est intéressant de voir qu'il ramène quand même ça, la question à l'éthique, c'est-à-dire les actions bonnes et les actions mauvaises. Donc le jugement, il a quelque chose à voir avec ça. Et la question de la foi, alors là, c'est là qu'on pourrait être gêné, peut-être, parce que le risque, c'est quand même de faire de la foi une œuvre, d'une certaine manière. Alors moi, je ne la vois pas comme une œuvre, je la vois comme une libération, je la vois comme une libération du jugement, en disant que la foi nous libère du jugement, c'est-à-dire la foi nous libère de cette compréhension d'un Dieu qui récompense et qui punit, pour nous faire entrer dans une autre compréhension, dans une autre lecture. Oui, mais si on considère que la foi est un don et que certains ne l'ont pas, ah, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, très souvent aussi, dans l'accompagnement pastoral, on a ces questions-là. Moi, j'ai très souvent eu des personnes qui m'ont parlé, soit pour elles-mêmes, soit pour leurs enfants, en disant, mais c'est terrible, est-ce que mon enfant est condamné, il ne croit pas, je ne comprends pas, j'ai donné une éducation et il n'a pas la foi. Enfin, vraiment, moi, ce que j'entends là, c'est justement la différence entre Dieu aime le monde, qui libère du jugement. Ceux qui croient au Fils unique ont la vie éternelle, alors que ceux qui ne croient pas sont dans le jugement. Et que là, on voit bien quand même qu'il y a, je dirais, l'économie de la vie éternelle, voilà, je vais l'appeler comme ça, l'économie de la vie éternelle. Et on sait que dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, ce n'est pas la vie perpétuelle, mais c'est la vie qui est inscrite dans l'éternité de Dieu. C'est la vie qui est en lien avec l'éternité de Dieu. Et que donc, il y a cette compréhension-là où tout est changé. Et quand on n'est pas dans cette économie-là, on retombe dans les catégories du jugement, des oppositions. Enfin, il me semble que le texte-là fait l'opposition entre ces deux registres. Et à ce moment-là, la question, ce n'est pas pourquoi j'ai la foi ou pourquoi je n'ai pas la foi, mais c'est qu'est-ce que la foi ? Et la foi, justement, c'est cette économie de la vie éternelle qui est une libération de le jugement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends ce récit. Oui, mais parce que nous, on se situe à l'intérieur. Oui. Si vous voulez. Oui. Donc, en effet, si on est à l'intérieur, il y a une logique, parce que c'est quand même une logique très spirituelle et mystique, si vous voulez. On est à l'intérieur, mais c'est pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Je veux dire que c'est assez hermétique. Pour quelqu'un qui est à l'extérieur, moi, il y a quand même cette annonce. Dieu a aimé le monde. C'est-à-dire que Dieu a aimé le monde, comme je disais tout à l'heure, non pas parce que le monde est aimable, mais parce que Dieu est amour. Et qu'est-ce qu'on fait de cette annonce-là ? Et est-ce qu'on rentre dans la logique de cette annonce-là, qui est une logique de vie inscrite dans l'éternité de Dieu et qui est une logique de libération ? Ou bien est-ce qu'on est dans cette autre logique qui est aussi évoquée là et qui est évoquée dans les catégories du jugement ? Enfin, je reviens à ce que je disais. Et de dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on est dans l'une ou dans l'autre ? Ça, ça fait partie d'un mystère qui ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de proclamer cette économie de l'amour de Dieu. C'est assez intéressant, parce que moi aussi, d'une certaine manière, dans ma propre histoire, dans mon propre cheminement, à un moment, j'ai réintégré l'importance du jugement pour savoir que ma vie n'est pas neutre, et que la façon dont je vis n'est pas indifférente à Dieu. Mais dans l'évangile de Jean, le jugement, je crois, est traité un peu différemment. Mais dans l'évangile de Jean, d'une certaine manière, le jugement est presque assimilé à la condamnation. Jugements et condamnations sont presque similaires chez Jean. C'est un peu terrible, d'ailleurs, je trouve. C'est chez Jean, voilà. Je dis, oui, mais on est libérés du jugement. Mais on est libérés, je veux dire, c'est pas... On est libérés à condition qu'on croit. À condition qu'on croit. Et qu'est-ce que cette foi ? C'est être inscrite dans ce Dieu. Mais si on n'entre pas dans ce vocabulaire, si on n'entre pas dans cette manière de dire la foi, on peut ne pas entrer dans cette manière de dire la foi, tout en étant croyant, tout en étant chrétien. On peut être beaucoup plus proche du Jésus de Marc, par exemple, ou de Matthieu ou de Luc, que du Jésus de Jean. Alors que là, il y a quelque chose, moi, qui me gêne beaucoup. Je vois bien que vous n'aimez pas bien Jean, je veux dire, je vois bien. Je suis très mal à l'aise. Mais, enfin, moi, je crois que ce qui est important, c'est comment est-ce que nous pouvons entendre ce texte aujourd'hui. Et il me semble que ce que nous devons entendre, c'est que notre responsabilité, à vous et à moi, c'est d'essayer d'annoncer ce Dieu qui a envoyé son Fils unique et qui nous libère du jugement. Alors, juste un mot sur Fils unique. C'est ça que je dis. Allez, Fils unique. Fils unique. Alors, je pense qu'il faut aussi rappeler toujours que Fils unique, il ne faut pas le considérer d'un point de vue du nombre ou du chiffre. Alors, moi, je le comprends en plénitude. Ah oui. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je disais aussi de cette question que Jésus, le Christ, est entièrement, pleinement, sans aucune rétention ou retenue, disponible au passage de Dieu par lui. C'est comme ça que je comprends, en fait, la divinité du Christ et puis le fait que, oui, c'est ça qu'il y a d'unique, peut-être. Voilà. Mais parce que le Fils unique, c'est pareil. Si on se dit, mais attends, en plus, on est tous enfants de Dieu. Oui. Il y a beaucoup de frères et sœurs, le Fils unique. Non, mais c'est important de passer. Quelle est la symbolique derrière cette expression Fils unique ? Oui, alors, vous voyez la question de la plénitude. La question de la plénitude de la révélation. Moi, j'y vois aussi une autre dimension, c'est Dieu n'a pas de plan B. Enfin, je veux dire, il a tout donné en Jésus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre fils en réserve si jamais celui-là, ça ne marche pas. On ne sait pas, en fait. Ah, ben, c'est moi derrière la notion de Fils unique. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est que, en Jésus, Dieu a tout donné. Voilà, il a... Alors, moi, je dirais, je ne sais pas, mais par contre, je sais que pour moi, il a donné assez. En tout cas, c'est ça que nous disons. C'est ça, je veux dire que, je ne sais pas, mais en tout cas, il a donné tout ce qu'il nous fallait. Il s'est donné pleinement. Enfin, il s'est donné pleinement. Eh bien, voilà ce qu'on peut entendre pour nous dans ce texte. Alors, on peut se mettre d'accord là-dessus. D'accord, on est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada